hey coucou c'est amiris guidance énergie bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez vous guidance on se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021 j'espère que vous allez toutes et tous très bien moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui on va regarder ensemble le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un conseil de l'oracle du pouvoir personnel pour chaque semaine et on terminera avec un conseil des sœurs de lumière voilà les amis poissons sachez que vous avez en ligne également votre tirage complémentaire qui le tarot scope qui regroupe le message général le la partie développement personnel professionnel et sentimentale j'ai tout réuni dans une seule et même vidéo tout simplement pour une question de temps là en cette période assez chargée et puis de congé également donc voilà j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez complet j'espère que ça vous plaira et que ça vous ira donc je vous invite à aller la consulter en complément voilà les amis comme toujours je tiens à vous remercier infiniment mes amis poissons pour votre fidélité pour vos like pour vos abonnements pour vos commentaires pour pour tout pour votre soutien pour vos messages d'amour gratitude infinie à vous bienvenue au nouveau si vous êtes de passage belle découverte j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite loge pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications voilà les amis poissons qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et bien évidemment vous prenez uniquement ce qui vous parle ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne reste des exemples je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie voilà les amis allez c'est parti première semaine d'août 2021 ce qui arrive au devant de nos amis poissons on a la femme on a le compromis l'argent et la rayon ok bon sur cette première semaine alors il y a une situation dans laquelle vous devez c'est vraiment ouais il ya il ya un besoin en tous les cas dans cette situation de trouver un point d'équilibré un point de de compromis tout simplement un de trouver un accord de trouver quelque chose que ce soit uniquement dans votre propre personne face à cette situation ou bien dans la situation dans tous les cas faut trouver un compromis pourquoi je dis ça parce que la carte qui vous représente c'est la femme donc ça peut être par rapport à une femme ça peut être vous en tant que femme mais c'est surtout votre côté yin que vous soyez homme ou femme on a tous un côté yin un côté yang c'est votre part émotionnel ici qui est mise en lumière je dirais c'est votre part émotionnelle qui a besoin dans tous les cas de trouver un compromis que ce soit dans la situation ou à l'intérieur de vous il ya besoin de ouais de trouver un point d'équilibré pourquoi parce que ce point d'équilibré vous amène à une situation à quelque chose qui où la roue tourne il ya un enrichissement il ya peut-être ça parle d'argent peut-être mais dans tous les cas cette ce point d'équilibré ce compromis que vous allez trouver va apporter ce mouvement vers une évolution une roue qui tourne d'accord et un enrichissement ça c'est clair ça se passe dans des réunions doit y aller une réunion qui est nécessaire à tout ça peut-être que vous avez besoin de vous réunir avec des personnes pour discuter ou bien que c'est cette situation qui vous amène finalement à essayer de trouver ce compromis en tous les cas il ya une notion d'être de d'être en réunion avec d'autres personnes ok à la première semaine d'août 2021 pour nos amis poissons s'il vous plaît ah j'ai celle-ci qui s'est retournée il faut lever les doutes les amis vous êtes en pleine réflexion et vous avez énormément doutes donc là en fait c'est assez à ces questions là que plus vous allez trouver des réponses plus vous allez essayer de trouver des réponses plus vous allez trouver ce compromis que ce soit à l'intérieur de vous ou dans la situation en tous les cas il ya besoin de lever ces doutes ces interrogations sur la femme et l'argent ouais parce que ça vous emprisonne en fait c'est ça qui vous emprisonne la part émotionnelle elle prend trop le dessus parce qu'elle n'a pas toutes les réponses qu'elle a besoin pour être équilibré pour être assaini et du coup vous vous sentez comme emprisonné finalement de votre émotionnel mais parce que vous n'avez pas encore les réponses donc il faut aller les chercher ici c'est ça qui va vous permettre de débloquer cette ce mouvement en fait cette cette roue qui tourne et et cette abondance finalement ok sur la réunion une précision s'il vous plaît ok je vais la chercher c'est celle ci ouais y'a bien soit vous avez besoin de vous réunir avec d'autres personnes soit c'est dans ce contexte là dans tous les cas c'est grâce à ça que vous allez lever les doutes en échange avec les autres pour sortir de ce labyrinthe pour trouver la sortie parce que sinon vous 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 avez l'impression d'être 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 de toujours tourner en rond et d'être dans un dans un labyrinthe sans fin sans trouver la sortie c'est vraiment il faut lever les doutes ici faut faut pas avoir peur de poser les questions là et d'aller chercher les réponses parce qu'en plus je pense que vous reculez en plus les questionnements parce que vous avez peur de la réponse mais ça vous maintient dans un enfermement ok un conseil on vous dit soyez soyez libres d'être vous soyez libres de de vos interrogations ici sentez vous permettez vous d'être libre de de faire ressortir votre côté un peu peut-être sauvage mais on s'entend dans la libre expression et vous êtes autorisez vous à être libre de de demander et d'exprimer ok voilà pour cette première semaine les amis poissons on va aller voir la deuxième semaine deuxième semaine d'août 2021 pour mes amis poissons alors hérédité oula non il y en a trop de toute façon c'est moi qui les ai perdus ils ont pas souhaité le verdict excusez moi allez ok bon il y a une situation qui vous demande de alors peut-être de recevoir pour certains un héritage en tous les cas il ya une ça vous ça vous demande ça vous fait appel à toute votre sagesse à tout ce que vous avez reçu comme héritage que ce soit des valeurs des principes des capacités peu importe ici il ya quelque chose qui qui que dans lequel vous avez hérité et qui vient être mis en lumière et qui vous demande finalement d'aller puiser dans ces énergies là pour vous positionner ici dans une situation parce qu'il ya un verdict à donner il ya un verdict c'est la carte qui vous représente et pour moi ici c'est vous qui faites tomber ce verdict et ce verdict là ici dans l'hérédité ça peut être aussi par exemple je mérite je mérite d'avoir ça dans ma vie je me l'autorise parce que parce que je suis ceci je suis cela on m'a toujours on m'a dit on m'a on m'a rappelé toute ma vie on m'a fait on m'a inculqué la valeur de j'ai ma place dans le monde ou peu importe vous voyez dans dans cette idée là il y a cette idée là il ya un positionnement qui doit être pris un verdict qui doit tomber et c'est vous qui le donnez et ça ça vous amène à un nouvel engagement un nouvel engagement peut-être dans un contrat signé c'est tout à fait possible mais également un contre un engagement avec vous même de ça de cette situation sur cette deuxième semaine où vous vous positionnez ça vous demande de vous séparer de quelque chose alors ça peut être la personne que vous étiez avant et face à ce verdict face à ça face à ce que vous recevez ou que vous avez reçu et que vous utilisez ici vous vous engagez sur quelque chose donc forcément vous faites de la place parce que vous libérez quelque chose en vous engageant sur quelque chose d'autre soit ça vous demande une séparation parce qu'il n'y a pas le choix séparer de quelqu'un de quelque chose vous le savez une manière de faire peu importe parce que vous avez besoin d'être libre pour vous accorder les choses les le fait d'avoir le choix il ya vraiment cette notion dans cette deuxième semaine de s'accorder le fait d'avoir le choix mais pour ça il faut se positionner et cette position elle vient de quelque chose de d'ancestrales vous voyez je sens une un truc mais vraiment qui est au fond de vos tripes ici et l'engagement il est très fort sur le contrat sur ce sur quoi vous engagez c'est très fort ça va pas être forcément évident si quelqu'un essaie de vous faire changer d'avis ou de ou de ça va être viscérale vous voyez parce que vous avez besoin d'aller vers un choix vers un prendre des décisions qui sont vraiment importantes pour vous pour la suite ok sur cette deuxième semaine les précisions pour nos amis poissons deuxième semaine d'août 2021 allez hop ouais c'est c'est comme si l'univers et ce qui se passe sur cette deuxième semaine vous vous propose une invitation c'est bizarre ce que je dis c'est peut-être une vraie invitation dans la matière c'est tout à fait possible mais là il y a une invitation à à vous dire maintenant prends cette coupe choisis là choisis toi vous voyez c'est beau c'est beau ah c'est surprenant ça oui oui ça vous surprend vous même vous surprenez vous même vous savez pas d'où ça vient mais ça vient puis là vous êtes c'est viscéral hein et c'est surprenant c'est très surprenant et ce qui ce qui en ressort de ça ça vous surprend encore plus ce qui se passe dans la matière vous voyez face à ce verdict ici ouais ouais bah oui j'ai la carte de l'automne ça vous demande vraiment de lâcher prise sur quelque chose et de laisser de laisser ce que vous n'avez plus besoin qui ne vous ressemble plus ici qui ne fait plus partie de vous en fait vous avez besoin de le laisser derrière pour pour vous délester de ce poids et d'aller vers la suite et de pouvoir vous accorder comme ce petit bonhomme là qui a décidé d'avancer vers ce panneau et de se dire bon maintenant choisis quoi ok bon écoutez c'est magnifique en tous les cas vous voulez être dans une position de choix et d'abord pour être dans une position de choix il faut être choisi il faut s'être choisi soi et être aligné à l'intérieur de soi pour se dire bon maintenant je me laisse le choix parce qu'il y a une base vous voyez c'est ça en fait ok un conseil pour nos amis foissons sur cette deuxième semaine wow où elle a volé oh je pardonne sans mal ah ouais il y a des pardons à faire très certainement en tous les cas c'est ce qu'on vous conseille excusez moi je parle en même temps que je bouge je pardonne sans mal on vous conseille s'il y a des choses qui bloquent ici on vous conseille de vous de vous tourner vers le processus du pardon que ce soit aux autres ou que ce soit à vous ça va être important ici ok voilà les amis pour cette deuxième semaine allez on va aller voir la troisième hop alors allez c'est parti qu'est-ce qu'il y a ma doudouce ou toi tu vas t'installer tiens vas-y je t'en prie prends ta place ma doudouce vas-y installe-toi il n'y a pas de soucis tu as toute ta place ici les amis poissons t'aiment bien alors troisième semaine d'août tout le monde t'aime ma doudouce parce que tu es belle et parce que tu es gentille et parce que je t'aime allez troisième semaine d'août je suis gaga de mon chat troisième semaine d'août 2021 ce qui arrive à vous c'est ces deux là c'est celle-ci eh ben dis donc bon troisième semaine pas simple les amis poissons pas simple alors on vient vous parler de trahison ici sur cette troisième semaine on vient vous parler alors soit de cette énergie de cette peur parce qu'il y a cette blessure de trahison c'est tout à fait possible ce ressenti peut-être une trahison tout simplement une nouvelle expérience que vous vivez comme ça ou vous êtes dans un sentiment où vous avez l'impression de trahir quelqu'un c'est tout à fait possible ici ça dépend de vous en fait si vous voulez il y a la possibilité ici d'enterrer quelque chose vraiment d'important avec cette roue qui tourne qui vous représente ici ça peut être dans le domaine financier c'est tout à fait possible en tous les cas ici on vous dit que là il y a la possibilité de tout déstabiliser avec la carte de l'instabilité soit vous le vivez ça vous déstabilise et vous le vivez comme quelque chose d'une fatalité qui arrivera toujours dans votre vie soit vous vous dites moi je décide de faire bouger les choses et que ça ne se passe pas comme d'habitude ou comme j'en ai peur que ça se réalise et je mets un mouvement je fais tourner la roue face à ce ressenti de trahison que ce soit dans n'importe quelle situation l'instabilité vous pouvez la vivre comme une fatalité comme quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous déstabilise et vous subissez soit vous décidez de vous même déstabiliser les choses pour que les choses se passent différemment et que ouais ok peut-être que c'est la fatalité et que ça devait arriver comme ça mais cette expérience je vais la transformer différemment cette fois parce que j'ai le sentiment que c'est arrivé plusieurs fois ok ? bah dis donc sacrée semaine it's up to you comme on dit ça dépend de vous là comment vous vivez à quel stade vous en êtes peut-être vous avez encore besoin de la vivre encore une fois pour voilà il n'y a pas de ok troisième semaine pour nos amis poissons troisième semaine les précisions hop allez on y va ouais c'est un cadeau ouais ouais on vous dit que c'est un cadeau eh non 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 tu fais mal tu fais mal on vous dit que c'est un cadeau peut-être très mal emballé mais en tous les cas cette expérience là elle est vraiment là pour faire un élément déclencheur donc essayez de le vivre au maximum en conscience et de et de voir les choses comment vous pouvez ben en tirer ou vous positionner peut-être différemment faire changer les choses de manière différente et surtout d'en tirer le maximum pour vous sans être essayer de prendre le pouvoir et non d'être trop accablé vous voyez ah ouais attendez je prends sur la fatalité ah ouais ah ouais d'accord ok alors ça peut se traduire de beaucoup de manières alors je vais essayer de vous donner les messages pour que ça parle à toutes les personnes en fonction de votre expérience que vous êtes en train de vivre sur cette troisième semaine dans tous les cas ce que vous vivez par rapport à la trahison que vous avez l'impression peu importe votre positionnement il y a un cadeau dans tout ça d'accord c'est quelque chose qui vous demande finalement par le mouvement que vous allez faire de vous rapprocher à votre à l'amour que vous vous portez ici il y a une notion de vraiment se rapprocher à l'amour sacré mais d'abord que l'on a en soi envers soi c'est pour ça que vous avez la roue qui vous représente ici parce qu'en fait on vient on vient vraiment appuyer sur le fait que ici c'est peut-être sur votre foyer mais c'est surtout dans votre fort intérieur ici il y a un besoin de par cette déstabilisation soit ce choix que vous allez faire de faire tourner la roue ou bien que ça vous tombe dessus et que vous le viviez de manière déstabilisante dans tous les cas c'est pour vous amener à beaucoup plus d'amour de vous-même et de vous rapprocher de l'amour sacré mais après le chemin il peut être il n'est pas forcément des plus évidents parfois quand on le vit vous voyez plus d'amour propre il y a une idée de plus d'amour propre ici de prendre son amour propre en main mais c'est par une expérience qui n'est pas forcément évidente vous voyez ok conseil pour nos amis de poisson sur cette troisième semaine je suis libre et sauvage ça fait déjà deux fois que vous l'avez on vous conseille ouais de vivre comme bon vous semble en fait comme vous vous l'entendez faites tourner la roue vraiment prenez les choses en main même si vous la vivez comme que vous vivez une trahison décidez que cette fois-ci votre amour propre il est présent et vous le prenez en main c'est votre priorité votre fort intérieur ici ça doit arriver parce qu'avec la carte de la fatalité on vous dit que c'est quelque chose qui doit arriver mais c'est c'est un cadeau donc pas évident des fois de le voir voilà excusez-moi pour la machine elle est en train de bipper elle a fini allez on va aller voir la quatrième et dernière semaine ou pardon ma douce oh excuse-moi ma maman pardon on met un petit coup en passant alors quatrième et dernière semaine d'août 2021 pour nos amis poissons pour ceux qui arrivent à eux la tranquillité bon et après la troisième semaine on aime bien oh c'est bon c'est bon et la synthèse de tout ça s'il vous plaît hop ok alors quatrième semaine bon déjà on vous dit que en fonction de ce que ça vous parlera sur cette quatrième semaine il y a une tranquillité une sérénité qui règne dans la situation qui sera concernée ou dans votre vie en tous les cas il y a quelque chose de très aligné très éveillé aussi on me dit qu'il y a beaucoup de conscience sur ce que vous vivez sur cette quatrième semaine et de cette conscience vous incarnez la carte de l'inconnu c'est à dire que sur cette quatrième semaine vous n'hésitez pas vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous n'hésitez pas à tendre les mains que ce soit pour recevoir des choses inconnues mais aussi pour donner ici il y a une idée vraiment que vous donnez sans attendre en retour vous êtes vous êtes prêt à accueillir et à donner ce que vous avez à donner de plus beau ici parce que vous vous ressentez très aligné très serein et surtout très connecté moi j'ai vraiment on ne montre que ça et on me dit que ça qu'il y a une conscience ici c'est un peu comme si vous étiez en plein éveil toute la semaine vous voyez ça ça vous amène à avoir un enrichissement qui soit financier ou autre ou intérieur en tous les cas il y a vraiment une notion de je donne de manière inconnue et inconditionnelle et en fait vous avez un retour qui est impressionnant il y a un retour c'est la roue qui tourne elle vous donne sa renvoie vous donnez sa renvoie vous donnez sa renvoie c'est assez impressionnant mais vous ne le faites pas dans cette conscience là même limite vous ne vous en rendez pas compte vous voyez tout ça c'est pour vous montrer sur cette quatrième semaine dans ce que vous vivez que ce que vous considériez comme des échecs dans votre vie ne le sont pas si vous le vivez de manière alignée et surtout si vous donnez sans attente vous recevez encore plus que si vous attendiez si vous étiez stratégique en fait on vient vous faire prendre conscience dans ce que vous vivez sur cette quatrième semaine qu'avant vous étiez peut-être dans la stratégie et c'est humain attention c'est pas vous étiez des mauvaises ou des bonnes personnes c'est pas du tout c'est pas du tout le sujet c'est juste que vous étiez peut-être ça suffit non non tu ne mords pas s'il te plaît excusez-moi quand si vous voulez à des moments donnés comme ça elle a envie de câlin elle a envie de tout ça et quand du coup je suis en train de faire les cartes et donc du coup elle me chip les bras pour avoir mon attention des mains tout simplement pour des câlins mais j'arrive donc ce que je vous disais c'est que avant il y avait cette idée là et que vous faisiez les choses mais dans une conscience d'obtenir quelque chose pour voilà ce qui est normal en fait ce qui est humain d'accord et là il y a une compréhension sur cette semaine c'est assez impressionnant en fait mes amis poissons vraiment de comprendre que que finalement quand vous y allez en mode on verra bien ce qui se passe et puis tant que c'est aligné chez moi et ben et ben voilà il y a un espèce de vous laissez flotter en fait vous laissez guider et là vous après coup c'est après coup vraiment que vous allez vous s'en rendre compte quand vous allez l'avoir vécu que ce qui cette roue qui tourne et ce qui vient alors que vous n'aviez pas prémédité ou que ben voilà c'était ça en fait l'idée et c'est en fait vous allez prendre conscience qu'il y a un nouveau fonctionnement qui fonctionne très bien et vous allez comprendre du coup qu'il y a un autre fonctionnement qui n'était pas forcément des plus productifs pour vous voilà c'est pas bon ou mauvais c'est voilà ok quatrième semaine d'août 2021 pour nos amis poissons les précisions s'il vous plaît hop ouais vous tournez le dos ouais ouais vous tournez le dos à quelque chose il y a il y a vraiment l'idée de tourner le dos à j'ai l'impression ça a une manière de faire attendez on va regarder ah ouais vous apportez beaucoup plus de bah oui 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 c'est ça vous tournez le dos clairement à quelque chose qui vous enfermait qui vous empêchait d'être aligné d'être connecté mes amis poissons ça vous connait bien l'intuitif le connecté vous tournez le dos à ça pour laisser place à toute votre singularité la carte ici c'est le fait de la partie marginale qu'on a toute en nous qui fait notre particularité notre côté créatif notre côté singulier mais que l'on a du mal parfois à mettre à ressortir et là vous n'allez pas avoir de problème vous allez l'offrir la donner au monde avec des mains ouvertes et vous allez recevoir des choses auxquelles vous ne vous attendez pas c'est vraiment c'est très particulier ouais là il y a une ouais vous laissez derrière ce sentiment d'échec vous comprenez où était finalement ce que vous pensiez être le bon chemin la bonne manière de faire et qui en fait se révélait pas à la hauteur en réponse de ce que vous obteniez et là il y a une réunification à l'intérieur de vous d'une compréhension d'une conscience et vous laissez ça derrière c'est beau hein c'est beau j'adore c'est une fin en apothéose une fin bien spirituelle mes amis poissons ça vous va très bien j'adore allez on va voir le conseil qu'on vous donne je pardonne sans mal encore ah ouais moi je pense que vous devez vous pardonner à vous aussi quand vous allez comprendre ça vous allez vous dire mais pourquoi j'ai insisté comme ça pourquoi je vais c'est pas grave on se pardonne il fallait le vivre d'accord voilà les amis poissons ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août on va terminer avec le conseil des sœurs de lumière et puis je vais aller à mon chat parce qu'elle réclare allez c'est parti les petits messages les petits conseils pour nos amis poissons sur ce mois d'août alors nous avons éveil et bah oui alors là oui oui sur ce mois oui vous allez l'avoir oui éveil et pleine conscience la méditation permet d'être seule avec soi et ses pensées favorisez votre développement spirituel et personnel ok et là qu'est-ce qu'on a dépendance et soumission refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit renforcez plutôt votre estime en réalité personne n'est supérieur voilà mes amis poissons ce que j'avais voilà mes amis poissons oui bien sûr ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner like et commenter je vous rappelle que vous avez votre tirage taroscope qui est en ligne pour vous également pour votre pour votre signe pour ce mois je vous souhaite un merveilleux mois prenez grand soin de vous les amis je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime